bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex et matière première avec une paire de devises euro dollar et bien qui semble vouloir rester sous cette zone ici des 1.1610 puisque c'est vraiment la zone que l'on teste depuis hier et que on ne parvient pas à casser malgré tout depuis l'attaque ici sur cette bande de Bollinger supérieure on reste au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on a une zone ici on a une zone horizontale intermédiaire à 1.1590 environ qui après avoir été résistance ici sur cette phase et bien semble vouloir se transformer en support cette zone avait déjà été testée ici sur cette précédente phase d'évolution il est intéressant de regarder et bien comment les cours vont continuer à se comporter si nous avions la semaine prochaine une cassure donc de cette zone des 1.1610 et bien on pourrait avoir un signal de retournement voyez ici ces ondulations avec ici ces hésitations si on a une cassure et une hausse de la volatilité et bien le prochain objectif sera un retour possible ici sur la zone des 1.1663 voire avec une extension ici sur la zone des 1.1710 par contre tant que l'on reste sous cette zone des 1.1610 on est dans une phase donc de neutralisation court terme mais avec une prédominance baissière sur la tendance un peu plus moyen terme sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain il ne fait nul doute que la dynamique court terme et bien c'est réorienté à la hausse puisque on a refranché avec difficulté la zone ici 1.3615 1.3675 mais suite ici à cette poussée on a bien retrouvé la zone des 1.3675 comme zone de support et on a confirmé aujourd'hui avec une nouvelle dynamique haussière qui a permis un franchissement de la zone secondaire des 1.3745 alors ce que l'on voit ici sur cette unité de temps n'est pas représentatif de ce qui se passe sur une vue un peu plus moyen terme alors je vous propose de passer en vue daily voilà pour voir un petit peu ce qui se passe voyez que d'un point de vue moyen terme on a toujours ici cette succession de points hauts qui est toujours et bien décroissante donc on a toujours des points bas qui sont toujours de plus en plus bas donc malgré cette dynamique d'un point de vue moyen terme ça reste baissier toutefois ce qu'il va falloir surveiller c'est deux niveaux 1.38 ici et 1.3880 et c'est seulement sur un franchissement de cette zone des 1.3880 que la dynamique court terme donc qui est fortement haussière et bien pourrait transformer la tendance moyen terme en tendance au moins qui se neutraliserait mais au delà qui redeviendrait haussière donc pour l'instant ça reste et bien haussier et dynamique sur une vue court terme comme nous pouvons le voir ici sur cette unité de temps 4 heures mais on surveillera la semaine prochaine les zones ici des 1.38 et 1.3880 sur l'heure nous avions une dynamique qui avait repris la hausse il y a peu et notamment avec le franchissement ici de cette zone des 1781.50 dollars l'once on est venu tester ici une zone intermédiaire des 1.798 voire même 1.800 dollars l'once avant de retomber donc il semblerait que l'on revienne ici dans cette phase de neutralisation avec comme zone d'équilibre la zone ici des 1.758 dollars l'once alors d'un point de vue tendance court terme on reste tout de même dans un petit biais haussier il est regrettable que cette zone des 1.781.50 et bien ne se soit pas imposée comme zone de support cela aurait donné beaucoup plus de lisibilité au mouvement actuel là il semblerait que malgré la dynamique haussière que nous avons eu précédemment on retombe ici en direction des 1.758 dollars l'once et que l'on est au final une neutralisation et un mouvement que l'on pourrait qualifier à postériori de fausses sorties de cette zone de range donc c'est à confirmer dès la semaine prochaine par contre sur le WTI pas d'hésitation on continue ici à évoluer dans une dynamique haussière on a franchi la zone des 81.50 avec ici ces nouveaux plus hauts significatifs inscrits aujourd'hui donc la zone ici de résistance secondaire des 80.10, 81.20 et bien a été franchie et semble même agir comme zone de support donc sur ici cette phase donc clairement on reste dans une dynamique haussière malgré une configuration alors globalement qui nous donne une divergence baissière sur le RSI et qui donne aussi un signal d'affaiblissement sur les histogrammes du MACD qui sont d'ailleurs en train de se retourner donc la semaine prochaine on surveillera éventuellement un retournement mais celui-ci n'aurait qu'une portée sur la tendance qu'en cas de rupture ici de cette zone des 79 dollars le baril on reste donc tant que l'on est au-dessus de ce niveau dans une dynamique potentiellement forte et surtout qui reste donc haussière en direction des 85.50 dollars le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières je vous souhaite une bonne soirée un bon week-end et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com